Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo collection, je vais vous présenter ma collection de jeux société qui appartient aussi à Lolo, je suis pas toute seule dessus. J'ai, je crois, 104 jeux de société, vous voyez pas tout, il y a encore des étagères en dessous. Tout est classé par nombre maxi de joueurs, vous allez voir sur les cases j'ai noté, enfin je fasse des jolies étiquettes après pour l'instant c'est marqué juste au stabilo vite fait, jusqu'à 4 joueurs, jusqu'à 5 joueurs, jusqu'à 6 joueurs, etc. Parce qu'en fait nous quand on fait des soirées jeux, on n'est pas tout le temps le même nom de personne. On peut être 3, on peut être 4, on peut être 6 et en fait avant quand je les rangeais un peu comme je pouvais, c'était la galère, fallait faire toutes les boîtes, ah non on est 5 celui-là c'est que jusqu'à 4 et tout, c'était prise de tête pour chercher alors que là maintenant par exemple si on est 6 on va directement à la case numéro 6. Allez je perds pas plus de temps, c'est parti. Globalement comment ça se présente vous avez des jeux en haut là, et ensuite tout est dans les cases. Hop, et donc on va faire le détail. On commence avec la case vilaineuse, ils ont droit à leur propre petite case, j'ai laissé la place, normalement il y a une extension ici qui rentre pour la prochaine. Donc vilaineuse vous avez un jeu de base, vous voyez qui est un peu plus grand, et après vous avez des extensions. Alors c'est un jeu, vous pouvez acheter soit le jeu de base, soit une extension, c'est à dire que vous pouvez acheter une extension sans avoir le jeu de base, ça se joue vraiment indépendamment, ce sont ce qu'on appelle des stand-alone, ce sont des extensions mais stand-alone en fait. C'est pas vraiment des extensions, bref. Donc dans les extensions vous avez 3 vilains à chaque fois différents, et vous pouvez jouer à 2, comme à autant que vous voulez, du moment qu'il y a assez de vilains. Donc il y a 3 vilains à chaque fois dans chaque boîte, je vais vous montrer juste les persos là qu'il y a dans les autres. On va déranger un petit peu. Ah, c'est à l'envers. Voilà, et du coup dans le jeu de base ils sont 6 je crois, ah bah c'est aussi à l'envers, c'est très bien Marie. Oui, ils sont 6. Donc dans le jeu de base déjà vous pouvez jouer à 6 joueurs maximum, et vous pouvez rajouter une extension, donc plus 3 personnages, plus encore 3 joueurs, plus encore 3 joueurs, ça fait beaucoup, vraiment je vous le conseille pas, parce que déjà nous on avait joué à 6, c'était très très long. Mais voilà, il n'y a pas de limite de joueurs du moment que vous avez à cette boîte pour représenter les personnages, et l'avantage c'est que vous pouvez acheter juste par exemple cette boîte là, parce que votre perso préféré, je sais pas, moi c'est Mergotel, et vous pouvez jouer avec juste cette extension. Je vous prépare une vidéo zoom, j'ai pas eu le temps encore de la tourner, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne Vilainus, et vous présenter un petit peu ça. Donc vous aurez ça un peu plus tard sur la chaîne. Donc là du coup il n'y a rien de marqué, parce que Vilainus c'est un cas particulier. Ensuite on passe à la case uniquement de joueurs, ça ce sont des jeux qui se jouent maximum à deux, voire tout seul, par exemple Pam Island c'est un jeu qui peut se jouer seul. Vous avez quand même pas mal des jeux qui se jouent uniquement à deux, notamment des jeux genre, là Seven Wonders Duel, c'est dérivé de Seven Wonders, qui peut quand même se jouer à deux, on l'a jamais testé à deux le Seven Wonders, mais vous avez des Codenames Duel, enfin bref vous avez pas mal de trucs en duel, pareil Bataille à Poudlard, celui-là c'est aussi la version duel du gros jeu qui est sorti. Donc voilà pour les titres de joueurs, là je sais pas si vous le voyez c'est Shot'n Totten, j'adore ce jeu, c'est un jeu un peu de poker, dans l'idée, c'est pas du poker, mais dans l'idée c'est ça et je le trouve vraiment bien. À Crotiri très bien, on a bien aimé aussi, Lost Cities on a jamais joué, j'ai jamais joué à Pam Island aussi, Seven Wonders Duel du coup est très bien, et ceux-là on les a pas encore testés. Ensuite, alors jusqu'à trois joueurs, y'a pas, on passe directement à jusqu'à quatre joueurs, et là j'ai une case, deux cases, trois cases, quatre cases jusqu'à quatre joueurs, c'est un peu la configuration la plus courante dans les jeux société. Ici on a testé que Zombie Kids Evolution qui est très sympa, alors un petit conseil, Zombie Kids Evolution c'est un truc qui à la base est pensé pour les enfants, mais les adultes peuvent jouer. Clairement, les adultes, si vous voulez pas vous ennuyer, faut ouvrir les petites enveloppes qu'il y a à l'intérieur. En fait, Zombie Kids Evolution, vous avez une douze enveloppes je crois, un truc comme ça. En fait, à chaque fois que vous remplissez dans le carnet des objectifs que vous avez fait, vous pouvez ouvrir une enveloppe. Alors nous clairement, on n'a pas fait comme ça, c'est-à-dire qu'on a joué la partie classique, on a ouvert la première enveloppe, on a rajouté entre guillemets la difficulté, on a fait une partie, après à la fin de la partie on a ouvert la deuxième enveloppe, en fait, on faisait à chaque fois une partie avec le nouveau truc qu'il nous donnait. Je ne vais pas vous spoiler ce qu'il y a dedans. Mais clairement, sinon, les adultes vont s'emmerder. Vraiment, c'est bien pour les enfants, la version classique, mais si vous n'aurez pas les enveloppes, vous allez vite tourner en rond. Et clairement, avant d'ouvrir la première enveloppe, je crois qu'il faut faire cinq ou six parties. Franchement, entre adultes, avancez plus vite, sinon ça ne va vraiment pas être cool. Ouvrez les enveloppes, c'est vraiment un conseil, sinon vous n'allez pas aimer ce jeu, vous allez vite vous enlacer. Small Island, j'ai lu les règles, c'est du placement de tuiles qui a l'air vraiment super sympa. Le reste, pas testé. Celui-là, j'avais commencé à le déballer et tout, pour voir les règles, et j'ai abandonné, ça avait l'air d'un gros truc, donc je n'ai pas eu la foi. Ensuite, on a ici, alors, Takenoko avec son extension Shibi. Elle ne vaut pas spécialement le coup. Franchement, le jeu de sol suffit très bien. Alors, nous, par contre, je pense qu'il y a un truc qu'on va faire la prochaine fois qu'on va jouer, c'est qu'on va, comment dire, réévaluer les cartes objectifs, parce que clairement, il n'y a qu'un groupe d'objectifs qui vaut le coup. Tout le reste, ça ne rapporte pas assez de points, c'est trop là, etc. Du coup, ça fait un jeu qui est complètement déséquilibré, donc je pense qu'on va réévaluer les points des cartes objectifs. Bon, Triomino, c'est un classique, c'est pas un des jeux modernes, mais c'est ma belle-mère qui nous l'a offert. Et du coup, ça n'a pas encore testé. Fuji, j'ai lu les règles, pas encore joué non plus. Toujours à 4 joueurs. On a... Qu'est-ce qu'on a testé ici ? Que Kindomino et The Mind. J'aime beaucoup Kindomino. The Mind aussi, c'est très sympa pour voir un petit peu la psychologie des personnes. C'est un jeu, mais hyper simple, mais vraiment chouette. Que ça soit à 2 ou à 4 joueurs, c'est super sympa. Ensuite, toujours jusqu'à 4 joueurs. Seasons, excellent jeu un peu expert quand même. Avec du draft, il est vraiment très très bien. Il peut faire peur au premier abord, mais il est vraiment bien. Lucky Numbers, on dirait un loto, mais franchement, c'est vraiment chouette. C'est hyper addictif. On enchaîne les parties. C'est un petit truc à avoir dans sa ludothèque, pour les soirées entre amis qui, par exemple, n'ont pas l'habitude de jeux société. Il faudrait que je vous fasse une vidéo, d'ailleurs. Les jeux société à avoir pour, justement, si vous faites des soirées entre amis qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux société. Clairement, nous, on a des potes, on ne va jamais leur sortir le Seasons. Mais par contre, le King Numbers, il sort très très facilement. Corridor. Alors, on n'y a joué qu'à 2. C'est vraiment sympa. En fait, vous devez bloquer l'avancée des pions de votre adversaire. Je ne sais pas. Ça doit être un sacré bordel à 4. Déjà qu'à 2, ce n'est pas facile. Mais alors à 4, j'imagine même pas. Boomerang, on n'a pas testé. Encore, on a testé. Super sympa. C'est une sorte de petit marché. Franchement, il est vraiment bien. Aramini Circus, je vous avais parlé dans une vidéo Zoom, on aime beaucoup aussi. Le reste, on n'a pas testé. On passe au jeu jusqu'à 5 joueurs. Tout d'abord, les Taxi de la Barne. Toute petite boîte qui paraît hyper simple. Mais en fait, c'est hyper stratégique. Nous, on y a joué à 3. On commence à jouer en faisant Ouais, mais c'est méga simple ce jeu et tout. Et on s'est retrouvé coincé. On s'est retrouvé dans la mouise. On a fait, bah non, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Les Aventuriers du Rail. On a la version Europe. On adore. On a joué aussi à la version classique. Donc USA, on aime moins. On préfère celle-là qui a plus d'options en fait, de jeux vraiment très très bien. Tout ça, on n'a pas testé. Wings Punk, j'ai commencé à regarder les règles. Je n'ai pas eu le temps de finir. Tout ça, on n'a pas encore testé. Alors ici, c'est un peu la case jeux d'apéro. Avec les Trial Poursuites. Donc, il y a le Trial Poursuites Disney de mon enfance. Vraiment, je crois qu'il date de 94. Je l'avais eu à l'époque de sa sortie à l'anniversaire. Donc, la boîte a bien vécu. Il faudrait que je vous la sorte à l'occasion. On a des petits, voilà, la boîte apéro des Trial Poursuites. On a d'autres Trial Poursuites ici. Donc, un classique, le Harry Potter, le Pixar. Il faudrait que je me prenne le Friends. Les jeux d'essais de famille que j'avais quand j'étais petite. Donc, c'est Marc et Julie. Je voulais absolument les retrouver. Jeux de cartes classiques, jeux de cartes de tarot. On est des grands fans de tarot ici. Et donc, du coup, les petits jeux d'apéro avec les Taggle, Time's Up, jeux du cul. On a deux, comment ça s'appelle ? Blanc Manger Coco. Donc, le classique et l'extension. Donc, voilà, ça c'est... Les petits jeux d'apéro. Vraiment, vraiment d'apéro. Et on passe à la dernière ligne avant de passer à tout ce qu'il y a au-dessus du meuble. Donc là, on est toujours jusqu'à 5 joueurs. Donc, on avait cette case-là, 5 joueurs. Et on a ici, donc, la suite. Ah oui, au fait, ça. Donc, c'est un rangement Ikea. Mais normalement, il y a une porte en verre. Donc, j'ai enlevé la porte en verre pour pouvoir avoir, voilà, un petit étage. Donc ici, Lasty Rose, pardon, n'a pas testé encore. Carcassonne, très très bien. Un grand classique qui a beaucoup, beaucoup d'extensions. D'ailleurs, il existe une big box avec toutes les extensions. Jeux classiques, pareil, en soirée. Hyper facile à comprendre. Prehistories, c'est marrant parce que quand je l'ai expliqué, j'ai une pote, elle m'a regardé, genre, mais c'est hyper compliqué, ton jeu. Mais en fait, non, c'est hyper simple. Beaucoup de jeux société ont l'air compliqués quand vous lisez Règle. Une fois qu'on y joue, ça coule tout seul. Et en fait, Prehistories, c'est excellent comme jeu. On adore. Ça, on n'a pas testé. Amunre, vous ne voyez pas, mais c'est Amunre et Lutèce. Ça, c'est deux petits jeux. On n'a pas testé aussi. The Crow non plus. Exploding Keaton, on a joué. On a testé. C'est un jeu complètement débile. Pareil, il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose. C'est le jeu typique d'apéro aussi, quoi. Ensuite, on est sur les jeux jusqu'à six joueurs. Qu'est-ce qu'on a testé ici ? Ah, on a testé Evolution et Wasabi. Les petites bourgades et Immortal 8. Ça, il me fait peur, celui-là. Toujours pas testé. C'est un jeu vraiment, vraiment expert. Ça a l'air de vachement ressembler à Magic. Donc, ça m'a fait un petit peu peur quand j'ai sorti. Il faut vraiment que je le fasse un jour, quand même. Evolution. J'ai acheté l'extension Climat qui apparemment équilibre un peu mieux le jeu de base. Je n'ai pas encore testé. De toute façon, je vous en parlerai dans une vidéo Zoom. Mais c'est un jeu, franchement, on avait bien aimé. On est à la préhistoire, pas à la préhistoire, mais bien avant. On a des carnivores, des herbivores. Et en fait, il faut se bouffer entre nous. C'est assez marrant. Et donc, l'extension Climat, normalement, rééquilibre le truc. Et il y a même une extension. C'est tout ce qui est animaux marins, je crois. Et Wasabi, pareil, petit jeu d'apéro basique, hyper simple, super sympa. Un jeu de bâtard, clairement. Ensuite, ici, on est toujours jusqu'à 6 joueurs. Qu'est-ce qu'on a testé ici ? Alors, ça, vous ne voyez pas, mais c'est Paranormal Detective qu'on n'a pas testé. Arena for the Gods non plus. Là, on a testé Salade de Poins. Hyper simple aussi, pour les gens qui n'ont pas l'habitude. C'est un petit jeu rapide, souvent. Ça, ce sont les petits jeux qu'on fait en début de soirée. Vous voyez, nous, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des petits jeux comme ça. Quand on fait des soirées, entre guillemets, avec des joueurs experts. On a deux potes, on a l'habitude de jouer à des jeux experts avec eux. Donc, en général, en début de soirée, on se fait des petits jeux comme ça. Et après, on s'enquille, par exemple, un Seasoned. Vous voyez, dans l'idée. Et Super 4, c'est Dodelido, pas testé. Et jusqu'à 7 joueurs, ici, on a Seven Wonders. Un grand classique. Je vous ferai aussi une vidéo des classiques, pour moi, à avoir dans la ludothèque. Seven Wonders, excellent. Jeu asymétrique, avec du draft, très très bien. Mysterium, c'est un jeu, genre, Cluedo à la Dixit, pour ceux qui connaissent. Et Cerber, pareil, Dixit, c'est un jeu, je l'ai là-haut, c'est un classique aussi. Cerber, c'est un petit jeu de bâtard, en fait. Cerber, ça se joue minimum à 3. C'est de 3 à 7. Alors, nous, on y a géo qu'à 3. Le 3, c'est un peu la configuration facile. C'est-à-dire que, normalement, vous allez évoluer pour aller dans... Enfin, avancer pour aller jusque dans des barques pour échapper à Cerber. C'est maximum 3 places dans les barques. Ce qui fait que si on est 3, et qu'on retourne la barque où il y a 3 places, on peut, en gros, s'entraider et accéder tous les 3 à la barque. Si on est à partir de 4, il y en a au moins un, minimum un, qui va rester et se faire bouffer par Cerber. Et du coup, on essaye de se pourrir entre nous pour réussir à aller à la barque. Voilà, c'est un petit jeu un peu de bâtard. Et Just One, pareil, petit jeu de soirée hyper simple où vous devez écrire... Enfin, faire deviner un mot en donnant des indices. Voilà, c'est pas très très compliqué. Et on va passer, du coup, au-dessus. Où, là, j'ai les jeux qui sont maximum plus de 7 joueurs. Ça va jusqu'à 8, je crois, là-haut. Et après, on a aussi tous les jeux qui n'ont pas de limite de joueurs, en fait. C'est ça, je crois que c'est jusqu'à 8 ou pas de limite de joueurs. Donc, on a le... C'est pas marqué sur le côté ? Le Burger King, ici, que j'avais eu à l'époque de la sortie de l'émission TV. Mais la première, hein, sur Canal Plus, pas quand ils ont fait le remake. C'est rigolo. On n'y joue plus parce que, voilà, ça nous a un peu passé. Mais il y a quelques années, ce jeu, maintenant. Mais c'est marrant. Concept, petit jeu, mais... Enfin, également excellent, qu'on avait acheté au salon du jeu Société de Toulouse. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement, le salon. Il y a quelques années de ça, parce que Lolo était sur Toulouse à l'époque. Donc, ça remonte. Dixit, un classique aussi. Ça, j'avais trop envie de grenier. C'est un jeu Disney... Je ne sais pas trop ce qu'on y fait. Je crois qu'il y a des questions dedans, sur Disney Quiz. Ah, ouais, c'est ça. Grand Disney Quiz, 500 questions. J'en sais pas plus. Petit jeu que je m'étais racheté sur Vintage. J'adorais ce jeu quand j'étais petite. Le nain jaune. Voilà, j'essayais de racheter quelques classiques pour que ma fille, elle découvre aussi des classiques avant de jouer au jeu Société moderne, quoi. Codenames, j'adore ce jeu. J'aime beaucoup y jouer avec des personnes qu'on connaît, parce qu'on sait comment réfléchissent les personnes. En fait, on y joue beaucoup avec Vivien et Nico, qui sont nos meilleurs potes. Et le but, c'est de faire deviner des mots en associant des idées. Et comme on se connaît très bien, on sait comment réfléchissent chacun. On peut, en fait, comment dire, anticiper comment notre allié, en fait, va réfléchir et lui donner des mots en conséquence. Par exemple, on est deux, Nico et moi, être très fans de Disney. Une fois, on s'était même donné le défi de donner que des références à Disney. Enfin bref, il est vraiment super sympa. Mais plus avec des personnes, je trouve qu'on connaît. Mystère, jamais testé. Des cryptos, excellent jeu qui fait bien remuer les méninges, en fait. Et pareil, plus vous connaissez la personne, mieux c'est. C'est comme Codenames pour, justement, associer les idées. Detective Club, un jeu de bluff, vraiment très sympa aussi. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu du genre téléphone arabe. Ça, les Welcome, alors je n'ai pas testé le Welcome to New Las Vegas, mais le Welcome classique. On adore, c'est du Roll'n'Ride, pas de limite de joueur, vraiment très sympa. Ski Jo, pareil, on le sort beaucoup en début de soirée, on adore. Je pense que tout le monde le connaît, beaucoup de personnes en parlent. Banzai, jamais testé. Trek 12, j'ai lu les règles, c'est un Roll'n'Ride aussi, où vous allez devoir faire des cordées. Escalader, en gros, des montagnes. Il a l'air plutôt sympa, il paraît, c'est comme... Comment il s'appelle ? Zombie Keys Evolution, vous avez des enveloppes, en fait, pour évoluer dans le jeu. Time Bomb, je crois qu'on est les seuls à ne pas avoir aimé ce jeu. On y a joué avec deux potes, je ne sais plus si on y était quatre ou cinq, je ne sais plus. Et en fait, on n'a pas du tout aimé. Alors, peut-être qu'on n'a pas compris vraiment ce qu'il fallait faire, et du coup, on n'a pas vraiment trouvé d'intérêt. Mais c'est un petit jeu de bluff chiant, en fait. On s'est fait chier, clairement, sur ce jeu. Ski prend, excellent aussi. Petit jeu de début de soirée. Panic Island, c'est un jeu qui se joue littéralement en deux minutes. Vous avez un sablier. Et c'est complètement débile. Pareil, c'est le bon petit jeu d'apéro. Le saboteur. On a cette version, mais depuis des années. Je crois que j'étais encore au lycée quand on l'avait, ce saboteur-là. C'est en gros du placement de tuiles, où vous êtes soit des saboteurs, soit des nains. Et vous devez faire un petit labyrinthe jusqu'aux pièces d'or. Et voilà, les nains doivent creuser, les saboteurs doivent bloquer le chemin. C'est marrant. Similo, pareil, petit jeu de début de soirée. Vous devez deviner des images en donnant comme indice d'autres images. Je vous parlerai des jeux de société dans des vidéos Zoom. Un peu plus, vous en faites pas. Là, c'est vraiment pour vous montrer tout ce que j'ai. Ougabouga et Chinchi, on n'a pas testé. Double, pareil, petit jeu d'apéro. Et ensuite, on a... Ah, c'est trois jeux. On les a depuis. Les Elixir, je les avais achetés. J'étais encore au lycée, je crois. C'est un jeu qui est devenu très rare parce qu'il n'est plus édité. Donc, il commence à coter un peu. Mais c'est des petits jeux débiles avec des petits gages et tout. Munchkin, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a pu jouer ? Je crois que c'était au lycée. Ce sont des vieux jeux classiques. Mais Elixir, je n'y ai pas joué depuis... Je ne sais pas, que j'avais 18 ou 19 ans. J'en ai 34. Pour vous dire que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Et je crois que j'avais perdu les règles quand j'étais allée à... Quand je l'avais amenée... Ah si, j'en ai là. Ah non, c'est les règles de la compile. Je n'ai pas les règles classiques. Je crois que j'avais perdu à Paris quand je les avais amenées chez ma grand-mère. Il faudrait que je les retrouve sur Internet. Mais ceux-là, vous ne les trouverez pas. Ils ne sont plus édités. Vous ne les aurez que sur Vinted. Et en fait, quand je les ai vus sur Vinted, ils se demandaient des prix. Mais j'ai halluciné quoi. Donc voilà pour ce petit tour de ma collection jeux société. J'espère que ça vous a plu. La collection ne va pas s'arrêter là. Elle va s'agrandir. Mais je pense que ça serait bien qu'on joue un petit peu à des jeux avant d'en acheter d'autres. Dites-moi vous ce que vous avez comme jeux société. Combien vous en avez. Quel style de jeu vous aimez. Etc. N'hésitez pas à vous abonner. C'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501